Le Seigneur est bon. Alléluia. Qui a pu expérimenter la gloire de Joshua depuis cette semaine ? Et qui veut lui rendre la gloire ? Qui veut témoigner de ce que le Seigneur a accompli dans sa vie ? Maman ! Maman ! Merci. Bonjour frères et sœurs, je suis vraiment très heureux d'être parmi vous et c'est humblement que je prends la parole pour apporter un témoignage par rapport à ma personne. Tout ce que j'ai vécu avec le Seigneur, c'est pas toujours facile parce que quand on donne notre vie au Seigneur, nous pensons que c'est juste une étiquette que nous portons en tant que chrétiens. Et bon, on a un pied dehors, on a un pied dedans, on s'amuse avec Dieu en fait. Et on réalise avec le temps que notre vie tourne en rond, il n'y a rien qui marche, il n'y a rien qui avance, au contraire on regresse et on se pose des questions. et quand on se pose des questions, on se tourne vers le Seigneur, on dit mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe Seigneur ? J'ai l'impression que ma vie tourne en rond. Donc, je vais vous partager une expérience. J'ai eu dix ans de diabète et le Seigneur Yeshua m'a guéri totalement, j'ai dit bien totalement. Et vraiment, pour vous dire la vérité, quand j'entendais les témoignages des frères et sœurs, je me disais, Seigneur, mais eux, ils témoignent. Pour moi, j'ai l'impression que je ne vais jamais témoigner parce que ça ne bouge pas. Mais ce n'était pas de la faute du Seigneur en fait, c'était de ma faute parce que je n'étais pas totalement consacré au Seigneur. Et quand j'ai pris l'engagement, justement, de me consacrer totalement, de marcher dans la sanctification, le Seigneur a commencé à me dépouiller de toutes les souillures du monde et tout ce qui était mauvais s'assortait. Il me montrait un songe et tout. Et ma maladie, en fait, si vous voulez, ma maladie n'était pas naturelle en fait. Le Seigneur m'avait montré que ma maladie était, voilà, due à la sorcellerie. Donc, on me l'avait donné un songe. Alors, voilà, j'avais mangé le diabète en fait, on va dire ça comme ça. J'avais mangé la maladie en songe et, bon, au départ, je ne comprenais pas parce que quand ça m'est arrivé, je disais « Mais Seigneur, je viens à peine de commencer ma carrière et il y a tout qui tombe en ruine en fait. » Et je me souviens quand j'étais à l'hôpital, la dame, elle m'a dit « Monsieur, écoutez, vous êtes diabétique. » Donc, je revenais d'une compétition au Canada et elle me dit « Vous êtes diabétique ? » Et je regarde la dame, je lui dis « Écoutez, oui, mais moi, je connais Jésus en fait. Je sais qu'il va me guérir. » Et la dame, elle m'a regardé littéralement mot pour moi et m'a dit « Vous pouvez toujours rêver. » Voilà, c'est ce qu'elle m'a dit. Bon, je n'ai pas cherché à discuter avec elle, je suis resté tranquille. Et ma femme avait eu un songe et le Seigneur lui faisait comprendre que le frère Chora serait le canal par lequel je serais guéri. Et quand on n'est pas dans le Seigneur et qu'on n'a pas une relation avec le Seigneur, on attend en sorte que les choses viennent d'ailleurs. Pourtant, le Seigneur, il attend que nous nous présentions devant lui afin de lui soumettre à nos difficultés, nos épreuves et que nous marchions selon sa parole pour que son nom seul soit glorifié, pas l'homme, mais lui. Et c'est ainsi que quand ma femme m'a dit ça, je me souviens, je suis venu voir le frère et tout, le frère allait prier. Et les années passaient, je ne voyais rien et je disais « Mais il y a un problème, c'est bizarre. » Ma femme m'a dit que le frère serait le canal. Mais avec le temps, le Seigneur m'a apporté l'éclairage dont je n'avais pas parce que justement, j'étais éloigné du Seigneur. Je ne pouvais pas saisir exactement sa volonté vis-à-vis de moi. Et quand ma femme me dit ça, dans mon coin, je me dis « Bon Seigneur, il y a un problème. » Il y a une chose que je ne comprends pas. Le frère a prié, mais il n'y a rien qui se passe. C'est quoi le souci ? Donc je repose la question à ma femme. Elle me dit « Non, le songe, le frère était le canal. » Ce n'est pas lui en fait, il était juste un canal. Et le canal en fait, c'était le message du frère, la vérité, la sanctification. Cette marche-là vraiment qui nous amène à tout recevoir du Seigneur. Tout est déjà accompli, frères et sœurs. Ce n'est pas quelque chose, nous ne cherchons pas. Ce sont des choses qui sont déjà acquises à Machia. Quand nous donnons notre vie au Christ et que nous marchons selon sa parole, nous nous attachons à lui, nous lui faisons sa volonté, nous lui sommes obéissants, ça vient tout seul. Et nous ne le forçons pas. Et c'est ce que j'ai vécu. Et donc, pour ne pas monopoliser le micro, parce que j'en ai des histoires, mais bon, par rapport au diabète, ce qui s'est passé, c'est que il y a quelque temps, justement, le Seigneur m'a mené à jeûner, prier, jeûner, prier. Pendant le jeûne, je me souviens que il y a mon frère qui m'appelle au bout de deux jours, parce que le Seigneur m'avait suscité un jeûne de sept jours. Au bout de deux jours, il y a mon frère qui m'appelle, il me dit, il y a telle personne qui veut te parler, c'est un membre de la famille. Je lui dis, OK, mais avant, j'ai posé la question au Seigneur, Père, est-ce que dois-je appeler la personne ou pas ? Le Seigneur m'a dit, appelle. Et c'est la personne qui est derrière, en fait, tous mes mots. Enfin, ils sont plusieurs, bon. Après, je vous épargne les détails. Et je change avec la personne. Oui, comment tu vas ? Mais bon, ça fait longtemps, tu es parti du Cameroun, tu nous as oubliés, tout ça. J'ai dit, non, mais est-ce qu'on peut oublier la famille ? Ce n'est pas possible, je ne peux pas vous oublier, tout. Et deux jours après, je fais un songe. Et dans le songe, je vois un homme géant, noir, tout noir, qui m'engueule, qui m'agresse. Et je lui dis, tu es vaincu au nom de Yoshua. Tout de suite, parce que j'étais en train de monter des marches dans le songe, pour aller à la maison. Et lui, il était juste derrière moi. Donc quand je me retourne, il est à la... trois marches de moi. Et comme il était grand, il était à la limite de mon visage, en fait. Et il m'a craché dessus, au visage. Il m'a dit, tu ne guériras pas. Et moi, je lui ai dit, tu verras que le Dieu que je sers, c'est le véritable. Maintenant, même tes jambes se brisent. Son pied gauche s'est brisé, son pied droit s'est brisé, il est tombé, il a glissé dans les escaliers. Et quelques semaines après, le Seigneur me dit, va... Parce que le frère avait fait un prêche, où il disait, quand le Seigneur t'est guéri, il est bon d'aller voir le médecin qui avait constaté la maladie, afin que justement, que le même médecin constate la guérison aussi, afin que le nom du Seigneur soit glorifié. Et au même moment, le Seigneur me met à cœur, il me dit, bon, vas-y, fais-le. J'ai dit, ok Seigneur, j'y vais. Je suis parti, j'ai vu mon médecin, il m'a tout détaillé, et j'ai fait ce qu'il fallait, et tout était nickel. Voilà. Donc, c'est vraiment pour glorifier le nom du Seigneur, frères et sœurs, et ne pensons pas que Dieu peut baisser son standard par rapport à nous. Dieu, il aime tout le monde, mais nous devons, nous devrions demeurer dans la vérité, dans la marche de la sanctification, persévérer, parce que j'ai aussi compris que il fallait persévérer et être obéissant. On n'écoute pas une fois, et à la fois l'après, on dit, non, j'en peux pas. Non, tu donnes ton cœur, ton âme, tu fonces. Merci, que Dieu vous bénisse.